Les symposiums et les barcamps Plan de la présentation Définir les symposiums Définir les barcamps Découvrir les caractéristiques des symposiums Découvrir les caractéristiques du barcamp Organiser des événements symposiums Organiser des événements barcamps Découvrir les règles des barcamps Qu'est-ce qu'un symposium ? Historiquement, le terme symposium désigne une partie potable consacrée à la conversation dans laquelle les participants discutent de sujets intellectuels. Symposium vient du mot grec symposium, une combinaison de mots signifiant « à boire » et « ensemble ». A nos jours, le mot symposium décrit une série de multi-présentateurs discutant d'un sujet particulier. C'est un colloque qui a un caractère un peu plus informel et social qu'une conférence. Les caractéristiques d'un symposium Parmi les caractéristiques Symposium est une série de présentations formant un ensemble cohérent. Le terme de symposium est assez répandu dans les congrès scientifiques. A l'origine, il désignait une conférence réduite qui réunissait des experts ou des savants en discutant à position égale d'une question particulière. Les membres du symposium sont convoqués par une personne unique ou par un groupe de confrères qui entretiennent des relations de travail plus ou moins étroites. Les participants à un symposium devraient inclure un président et de trois à quatre présentateurs. L'objectif est généralement de présenter soit un sujet sur lequel ils ont tous travaillé, soit les résultats de travaux de recherche. Le présentateur dispose habituellement d'un temps assez limité, dix à vingt minutes, pour son intervention. L'intervenant traite une partie ou un aspect de la question d'ensemble, en adoptant le plus souvent une approche différente. La nuance, par rapport à la conférence, est que le symposium est le plus souvent l'occasion de présenter des travaux écrits.